Révelim, c'est la rencontre des sciences de l'éducation physique et des sciences cognitives. Comment, en étant actif, améliorer le travail de son cerveau. En ligne de mire, l'amélioration des conditions de vie, en raccourci, aider à vieillir bien. Le vélo cognitif, il nous permet de stimuler physiquement et intellectuellement les personnes en même temps. On a une partie avant avec un pédalier qui permet aux personnes de pédaler. Il est équipé d'un moteur, ce qui permet aux personnes qui ont peu ou plus l'âge de leurs jambes de pédaler sur le même appareil que les autres. Un jeu qui plaît beaucoup, ça s'appelle Attraper la coccinelle. C'est un jeu qui travaille la vitesse de traitement de l'information. On a une grosse coccinelle à l'écran. Il faut être le plus rapide pour la toucher. Donc là, hop, on avait mis 10. La mise en œuvre est relativement simple. Un coach accompagne l'utilisateur ou l'utilisatrice. Un monitoring sous forme de bracelet est utilisé en permanence. Alors, ce bras-ci, il va recenser toute l'activité qu'a fait Mme Letard sur la semaine, où on va voir, pour avoir ses pulsations cardiaques et les kilomètres parcourus et les pas parcourus. Mais vous avez un espion sur vous, Mme Letard ? Exactement, c'est un mouchard. Voilà. Alors si je bouge pas, je bouge le bras pour tromper. Ça marche pas ? Je sais pas. Il m'a jamais dit. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Alors ici, déjà, c'est une ambiance qui me reconstruit. En plus, ça me fait travailler les jambes sans mon poids. Donc, je trouve ça intéressant. J'avais, à un moment donné, mal dans une cheville. Et au bout de chaque séance, la douleur était partie. Ensuite, bon, il y a les tests. Alors, les tests, c'est devenu un jeu pour moi. Voilà. Et j'aime bien jouer. Vous refaites un peu la tête et les jambes, là, finalement. Oui, j'avais pas pensé, mais c'est vrai, en quelque sorte. Mais je suis les deux à la fois. Donc, vous, votre responsabilité, là, c'est un, d'assurer la sécurité. Oui. De l'utilisateur. Vous faites attention à quoi, d'une façon générale ? Eh bien, attention à, déjà, qu'elle se sente bien. J'essaye de repérer si elle est trop essoufflée et tout. On dit, on regarde bien la personne. Les rougeurs, tout ça, voir si ça va pas. On écoute ce qu'elle nous dit, ce que la personne nous dit. On est très attentif à ça. S'il y a des plaintes, quelles qu'elles soient. Et puis, après, on fait des jeux. On adapte le niveau en fonction de la personne. Si elle arrive et qu'elle nous dit, aujourd'hui, je suis pas trop trop en forme, on va peut-être faire des niveaux un peu plus bas pour lui redonner confiance. Et si elle est en forme, on la challenge un peu plus. La vieillesse, vous savez, c'est un espèce de fléau qui vous tombe dessus et vous avez toujours peur d'être diminué. Et là, j'ai l'impression que j'ai des recettes pour lutter contre cette diminution des facultés intellectuelles. Pour développer son vélo cognitif, Rêve Lim s'est appuyée sur un éditeur de jeux spécialisé de Toulouse et sur des partenaires locaux pour le vélo et le siège. Il faut savoir que pour les jeux, c'est notre partenaire Happy Neurone. On travaille avec aussi d'autres partenaires plus locaux, notamment pour la conception du châssis du vélo cognitif. C'est Corremo Barrière qui nous fait les châssis. On travaille également avec A3D Design pour la conception du vélo cognitif. Reste maintenant à commercialiser cette solution au plus près des utilisateurs, directement chez les clients individuels ou auprès des institutions. Le modèle économique est basé sur la vente ou la location de vélo cognitif. C'est également basé sur les services associés autour de la double stimulation. C'est la formation du personnel. On forme le personnel à prendre en charge leurs patients sur le vélo cognitif. Et puis on assure également au sein de Rêve Lim des animations. On prend en charge les patients dans les établissements. Et là on fait également des bilans physiques et cognitifs. Le vieillissement de notre population ouvre un boulevard au vélo cognitif, outil simple et efficace pour le bien vieillir.